Passe-t-il au Canada et plus précisément au Québec ? La province peu habituée au conflit est-elle en train de vivre un mai 68 ? Depuis plus de trois mois en tout cas, les étudiants sont dans la rue. Tout est parti d'une augmentation des droits d'entrée à l'université. La protestation s'envenime. Envoyé spéciaux à Montréal, Maris Burgo, Laurent Desbois. Centième jour de manifestation dans les rues de Montréal et affluence impressionnante. Le Québec vit son printemps d'érable, clin d'œil aux printemps arabes et aux drapeaux canadiens. Faudra-t-il l'ONU ? demande cette étudiante pour résoudre ce conflit. On est très pacifique d'habitude mais là je pense que c'est le bout là, c'est le bout là, on touche le fond. Leur signe de ralliement, ce carré de tissu rouge et ils sont soutenus par une partie de la population. Une couleur pour dénoncer une décision du gouvernement de centre droit. L'augmentation des frais de scolarité à l'université, ils passeront de 1700 euros aujourd'hui par an à 3000 euros. Tous les étudiants qui sont déjà très surendettés au Québec parce que c'est déjà payant, vont être clairement dans un problème de dette après leur université. Chaque nuit depuis trois mois, c'est l'atmosphère d'insurrection dans les rues de Montréal. Le Québec, pourtant réputé pour ses sorties de crise par la négociation, s'enfonce dans le conflit. Et dans les quartiers résidentiels, la population s'inquiète. Mais vous avez le droit d'y aller. Cette politologue mère de famille parle chaque jour des manifestations avec sa fille et son mari. Elle explique la raison profonde de ce bras de fer sans précédent. C'est sûr qu'il y a un refus d'un état libéral uniquement libéral. Comme aux Etats-Unis. Comme aux Etats-Unis et comme dans d'autres provinces canadiennes. Le conflit est bien sûr à la une des médias. Aujourd'hui, la journaliste vedette de Radio-Canada reçoit l'un des leaders étudiants. 20 ans et une détermination de faire. Il refuse que certains services publics deviennent payants. En fait, le Québec veut garder sa conception de l'État-providence. Une grande caractéristique, notre volonté d'avoir une société juste, égalitaire, entre les riches et les pauvres, où l'accès à des services de garde, à des services de santé principalement, sont universels. Cet ex-ministre des Finances du gouvernement actuel répond qu'une révolution culturelle est nécessaire. Seule solution pour réduire les déficits. Il y a plein de secteurs où les gens vont devoir contribuer parce que les Etats, aujourd'hui, n'ont plus le choix. Ce week-end, le gouvernement a voté une loi spéciale pour restreindre le droit de manifester. Elle n'a fait que renforcer la contestation. Les Québécois refusent donc de se rapprocher du modèle nord-américain, où les étudiants sont surendettés parce que les universités sont très chères. Ils veulent garder leur conception plus européenne de l'éducation. Une éducation gratuite pour tous.